Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme pour un haul pour quand je suis allée à Québec, en fait, les achats que j'ai fait. Donc si ça vous intéresse, restez à l'affût! Donc, juste pour vous dire, comme ça, vite fait, oui, j'ai fait quand même des achats, mais c'est comme la première fois que j'allais à Québec magasiner chez Laurier et tout. Donc on s'entend-tu que quand c'est la première fois, mettons, que tu vas chez The Body Shop, ou, mettons, Sephora ou Lush, mettons que ça s'est tentant de ne pas acheter quelque chose. Donc, quand je suis allée chez Lush, je me suis en fait procuré un savon qui sent trop bon, mais je ne trouve pas le nom, à moins que ce soit ça, mais il sent juste trop, trop bon. Il m'a juste coûté 11,10, donc je ne sais pas si c'est ça le nom, là, en tout cas, si jamais c'est ce qu'ici, là. Ça me surprendrait, là, mais bon. Bon, pour les personnes qui sont habituées d'y aller, vous devez sûrement le savoir, car moi, c'était la première fois. Par contre, je suis quelqu'un qui, tout le temps, qui j'ai tout le temps fait les lèvres sèches, ou, mettons, cassées. Un exfoliant pour les lèvres au miel, mettons, quand tu as les lèvres sèches et tout, Ah, ça sent vraiment bon, ça sent le miel, ça sent... ça sent fou, ça sent vraiment sucré. En fait, ça répare tout, donc je me suis dit, pourquoi pas l'acheter, car on est en plein hiver, puis j'ai toujours les lèvres cassées. Donc, ça me semble que ça m'avait coûté 11,11 et quelque chose. Je ne suis pas sûre, mais si vous voulez les prix, je vais vous le mettre ici, en bas. Donc, voilà. Ça, c'est juste mes deux achats, en fait, que j'ai achetés chez Loche. Quand je suis allée chez The Body Shop, en fait, je me suis juste acheté deux trucs, puis je trouve ça vraiment cool, car quand on est entre eux, je ne savais pas que, en fait, c'était la vente finale. Je ne sais pas si c'était pour fermer, mais tout, mettons, ce qui était à 25$, ou, mettons, à 20$, était comme baissé à 5$. Fait que c'était comme, on va en profiter. Fait que ça n'a vraiment pas coûté cher. Donc, je me suis achetée, je suis quelqu'un de... Dans la figure, j'ai soit la peau sèche, ou même si la peau est un peu grasse, d'en faire de main, ce que j'ai acheté, c'est pour les boutons. Là, c'est en fait un gel crème rééquilibrant. Ça sent juste vraiment bon. Puis c'est pour le visage, pour les personnes, en fait, qui ont la peau quand même sensible, que ce soit gras, sec et tout. Donc, j'étais vraiment contente. Puis le pire, c'était le dernier. Donc, j'étais vraiment contente de pouvoir l'acheter. Après, ce que je me suis acheté, c'est en fait pour le corps. C'est un gommage corps au sucre qui sent juste trop bon. Ça sent... Je ne sais pas si ça sent la cannelle ou un truc du genre, mais en tout cas, ça sent juste trop bon. Ce que j'ai acheté, c'est de Body Shop. Maintenant, chez Sephora. OK, on le sait, ce n'est pas du tout donné. Mais c'est pas grave. J'ai mis un petit peu de profiter. C'était quand même la première fois que j'y allais. Donc, je me suis acheté un masque pour le visage Perle. Je suis vraiment contente. Puis en plus, tu sais, ça va vraiment pour... Quand le visage est sec. En fait, je me suis acheté trois. Et c'est le masque visage Avocat. Ensuite, je me suis procuré masque pour le visage Grenade. Par contre, le prix de ça, c'était... Je crois que c'était 8$. Je ne suis pas certaine. Si c'est 8$, bien sûr, je vais mettre le prix aussi que j'ai fait. C'est un mascara. Une de mes amies, là. Et je l'ai essayé. Et je l'aime juste trop. Il va vraiment bien. Puis, j'ai aucun commentant négatif là-dessus. Donc, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Malgré qu'il n'était pas donné. Il était quand même à 31$. Donc, on s'attendait que non. Ce n'était pas vraiment donné. Après, je me suis acheté une bombe à lèvres à la noix de coco. Qui était, je crois, à 8$. Je ne suis pas certaine. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente. Car, justement, j'aime juste trop la noix de coco. Puis, ce que j'ai trouvé drôle en revenant, c'est que ma mère, à Noël, m'avait acheté justement une bombe à la noix de coco. Donc, j'étais bon. Bien, je vais en avoir pour l'année. Et pour finir, j'ai eu, en fait, un truc gratuit. Car je n'avais pas la carte du Sephora. Donc, en fait, en me demandant mon adresse de fête et tout. Tu sais, c'est le 13 janvier, mon anniversaire. Donc, elle m'a dit, ah, bien, en fait, un cadeau gratuit. Donc, on a, en fait, un crayon à lèvres. Sérieux, il est juste... La couleur est juste trop belle. En tout cas. Ensuite, le rouge à lèvres aussi, il est juste trop beau. Celui-ci, je l'ai essayé et j'ai juste trop hâte de m'en servir. Et ensuite, ces deux échantillons, pardon, pour les lèvres, ils ont, en fait, que c'est bombe à lèvres à l'agave, celui-ci. Et un exfoliant à lèvres à lèvres à lèvres. Qui est celui-là, qui est celui-là, qui, par contre, mettons, qu'on doit mettre durant la nuit, avant de dormir. Ou sinon, les mettre, en mettre la journée, mais on ne peut pas mettre de rouge à lèvres par-dessus, ce que la fille m'a conseillé, en fait. Donc, voilà, ça aussi, j'ai vraiment hâte de les essayer. Donc, tout ça, c'est ce que j'ai acheté chez Sephora. Ensuite, on est allé chez Ardennes, je voulais m'acheter des pines pour le croquant, ici. Donc, je me l'ai acheté deux, c'était deux pour 15$. Donc, justement, je n'ai trois. Fait que, puis, ouh! Je suis gauche aujourd'hui, en vrai. Je châte de tout. Donc, ils sont pas mal semblables. Je ne l'ai pas vraiment, tu m'envoie, je m'en foutais un petit peu de quoi qu'il avait l'air, je voulais qu'il soit beau, bien sûr, là, mais... C'est ça, donc, je me suis acheté deux pour les robes, ça, de chez Ardennes, parce que ça coûte, tu sais, ça coûte moins cher, mettons. J'ai acheté le livre qui, ben, qui a beaucoup été lu en 2017. Le livre de Valérie Chevalier, Les petites tempêtes. Donc, je me suis acheté ce livre. Donc, ma dernière achat que j'ai faite, c'est chez Bat It's Body Works, que, en fait, était la première fois que j'y allais et que je comprends pas pourquoi je ne suis pas allée avant. Donc, ma première chandelle est celle-ci. Elle sent juste trop bonne. Sérieusement, je vous la recommande. Sinon, je ne l'aurais pas achetée. Ma dernière est celle-ci qui sent aussi extrêmement bonne. C'est celle-là, qui, elle aussi, s'envole. Puis, c'est tellement hésitant avec toutes les chandelles qu'il y a là-bas, là. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas tout senti. Je n'avais juste trop. Je demandais à mon amie qu'elle m'aide. Parce que sinon, là, oublie ça, on aurait passé la soirée là-bas, là. Fait que c'est ça. Mais je trouvais ça nice parce que c'était 2 pour 30... 30 ans, environ. 2 drosses chandelles pour 35. Fait que je ne sais pas. Moi, je trouvais que c'était... Que c'était bien correct. Voilà ce qui est mes achats de quand je suis allée à Québec. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si oui, mettez un thumbs up. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. C'est gratuit. Donc, on se voit pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!